La loi, la loi, la liberté Oh ! Elle est là ! Salut les filles ! Bonjour ! Alors, ça va ? Non, le jour ça va plus. Tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? Au bureau, tout le temps. Quand je vais au bureau, je vois ça, mais je n'en peux plus pour ma santé mentale. Ça ne va plus, ça ne va plus. Et qu'est-ce que tu vois ? Eh bien, franchement, c'est un truc horrible. Je ne sais même pas qui a inventé ça, mais ça doit être supprimé de la terre. Je pense que tu nous fais peur, là. Mais de quoi tu parles, dis-nous ? En fait, je sens que je vais proposer cette loi. Tu vas proposer une loi ? Oui, je vais interdire les balles. Mais c'est en lien avec la santé ? Oui, c'est ma santé mentale, ma santé pour mes yeux. Tous les jours, je vois cette horrible chose. Mais ça ne passera jamais, cette loi ? Ben non. Pourquoi ? T'es qui, toi, pour dire ça ? Ben moi, je suis la Chambre. Et moi, le Sénat. Et nous sommes le pouvoir législatif. Mais c'est quoi ça, le pouvoir législatif ? Ben en gros, on modifie, on discute et on vote les lois. Et on exerce aussi un contrôle sur le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif qui administre l'État en conformité avec les lois votées par le pouvoir législatif. Et tout ça, c'est se discute au Parlement. Mais le Parlement, c'est quoi ? En gros, c'est constitué de deux chambres. La Chambre des représentants et le Sénat, qui forment ensemble le pouvoir législatif. En gros, vous discutez et votez les lois au Parlement, quoi. Voilà. Vous en avez mis du temps en toilette, tu commences à m'ennuyer. Ben oui, c'est parce qu'en fait, on t'a préparé deux petites apiches. Pour pas que t'oublies que moi, je suis la Chambre des représentants et que Marine, c'est le Sénat. Parce que voilà, on n'est pas n'importe qui, quoi. Et si vous n'êtes pas n'importe qui, vous faites quoi, en fait ? La Chambre des représentants, elle est quand même composée de députés parlementaires qui votent le budget et qui contrôlent l'action du gouvernement fédéral. Bon, sans l'intervention du Sénat. Cependant, on travaille quand même de temps en temps ensemble. Oui, pour la révision de la Constitution ou pour l'adoption de traités internationaux. Donc, pour ces fonctions-là, on travaille ensemble et on est sur la même pied d'égalité. Et on peut, toutes les deux, donc la Chambre des représentants comme le Sénat, faire des propositions de loi. Quand il y a une proposition de loi, c'est quand même la Chambre des représentants. Quel dernier mot ? Même si on peut tous les deux faire des propositions. Et le Sénat a aussi d'autres fonctions, donc le Sénat doit gérer les conflits entre régions, états et communautés. Donc le Sénat, c'est un haut lieu de réflexion. C'est clair ? Oui, c'est très clair. Et quoi, tu vas me dire que tu es toute seule dans ta Chambre des représentants ? Oui, non, je ne suis pas toute seule. On est 150 députés élus tous les 4 ans par les Belges de plus de 18 ans. Donc, c'est bientôt ton cas. Et on est 62 francophones et 88 flamands. Et Marie, elle n'est pas toute seule non plus au Sénat. Donc, dans le Sénat, on est 71 membres. Il y en a 40 qui sont élus par le peuple, dont 15 francophones et 25 néerlandophones. Il y en a aussi 21 autres qui sont élus par le Parlement des communautés, 10 de la communauté flamande, 10 de la communauté francophone et un seul seulement de la communauté germanophone. Et les 10 derniers sont élus par les autres sénateurs, dont 6 néerlandophones et 4 francophones. Vous l'avez donc compris, on est un système bicaméral. C'est bien beau, là, tout votre discours, mais moi, je vais quand même faire ma proposition de loi. On se retrouve en séance plénière. Pas de souci, on se retrouvera là-bas. Tu peux y l'audition. Je vais pas arrêter les balleries de celle-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue en séance plénière. Après avoir déposé une position de loi qui était prise en considération et examinée en commission, nous allons maintenant procéder au vote. Nous allons rappeler la position de loi de la ligne de la santé à l'île-pargne ici présente, qui est l'intention du port de vacances. Vote pour. Vote contre. Cette loi est donc acceptée et publiée au minuteur d'avis. Le pouvoir législatif est un système bicaméral qui est composé d'une chambre et d'un sénat, comme vous pouvez le voir, dans la chambre, il y a 150 députés et dans le sénat, il y a 71 sénateurs. Passons maintenant aux compétences de la chambre. La chambre a diverses compétences, telles que le contrôle politique du gouvernement fédéral ou bien l'examen du budget ou encore l'élaboration des lois et pour terminer, la fonction constituante. Vous avez pu le voir au début, le pouvoir législatif est un système bicaméral. Passons donc aux compétences du sénat. Premièrement, conjointement avec la chambre, il définit la constitution, élabore et vote les lois. Il est aussi un lieu de réflexion. Il transmet également des propositions de loi à la chambre et c'est par ailleurs un lieu privilégié de concertation entre les différents niveaux de pouvoir en cas de conflit et de désaccord. Une loi n'est pas mise en application comme ça directement, mais elle passe par plusieurs étapes. D'abord, c'est un parlementaire ou un ministre qui va déposer une proposition de loi ou un projet de loi. Ensuite, elle va être prise en considération, bien évidemment. Elle va passer un examen en commission, puis ensuite un examen en séance plénière. Il va ensuite y avoir la sanction et la promulgation royale. Et pour terminer, elle sera publiée au Monitor Belge qui est le journal qui reprend toutes les lois d'un État. Et pour terminer, elle va être prise en place.